... Bonjour, nous sommes la famille du Mouchel. Nous habitons en dessous d'Hiverdon. Je m'appelle Julien, mon épouse Christine, mon fils Gaëtan, nos quatre enfants, Félix, Marie et Martin, l'acrobate là-bas. Nous sommes confinés en famille depuis le 13 mars. On aimerait vous présenter un peu la façon dont on vit depuis deux mois en famille. Mon époux travaille à la maison depuis la fermeture des écoles le 13 mars. Et en fait, étonnamment, on aurait pu croire que c'était un moment qui aurait été difficile parce qu'on vit tous ensemble, tous les 6, du soir au matin et du matin au soir, en prenant le challenge d'instruire nos enfants et mon mari travailler en même temps à la maison. Et étonnamment, c'est une grande joie qu'on a vécue pendant ces 8 semaines. Pourquoi ? Parce que ça nous a donné beaucoup plus de temps privilégié en famille. Le premier constat qu'on a fait, c'est de ralentir le rythme effréné de nos journées. On a beaucoup moins de trajets, on ne court pas. On n'est pas obligé de presser nos enfants pour être à l'école ou aux différentes activités. Donc ça déjà, on a senti une grosse pression qui s'éteignait en fait. Et puis, tout ce temps gagné, il nous a été offert pour faire des projets avec nos enfants, pour passer plus de temps avec eux, pour faire des jeux de société, pour passer pas mal de temps au jardin. C'est la belle saison, donc on avait pas mal de choses à préparer. De nos semis, des projets qui vivaient dans nos cœurs mais qu'on n'avait pas le temps de faire jusque-là. Vivre notre foi pendant le confinement, sans les rassemblements communautaires et sans la communion eucharistique, nous, on a choisi de le vivre sous un angle positif. C'est-à-dire qu'on a simplement pris conscience que si on était là, c'était pas pour se protéger nous mais pour mettre à l'abri les plus vulnérables, pour qu'eux tombent malades. Donc finalement, on s'est dit que ça, c'est un acte d'amour et pour ça, ça a été très encourageant pour nous dans notre vie de foi. Après, concrètement, comment ça se passe ? On avait déjà un temps de prière avec les enfants le soir avant d'aller se coucher. Et par chance, on en a rajouté un le matin, vu que maintenant on a davantage de temps disponible. On se retrouve dans la chambre, dans les chambres des enfants, et on s'assoit ensemble, simplement. On prend le temps de faire silence, on prend le temps de commencer par un signe de croix. On récite toujours le Notre Père ensemble. Et puis après, chacun peut exprimer ce qu'il a sur le cœur, donc les choses qu'il a envie de demander, les choses pour lesquelles on veut dire merci, parce qu'on souhaite rendre grâce de ne pas être touché par cette maladie déjà, de ne pas avoir de conséquences professionnelles négatives. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que nous, on est épargnés au milieu de cette pandémie, et pour ça, on veut dire merci. Donc ça, clairement au quotidien, on remercie. Et après, on n'oublie pas de porter dans nos premières les gens qui sont seuls, les gens qui sont malades, et les gens qui sont à leur chemin. Le confinement dans la vie de nos enfants, c'est l'école à la maison, le matin, trois niveaux à accompagner, à soutenir, l'après-midi du jeu, l'extérieur, le jardin, le potager. C'est aussi se mettre à leur niveau pour certaines activités et certains moments à vivre, par exemple pour la semaine sainte, qu'on a vécu avec eux en fabriquant un jardin de Pâques, et puis en étant soutenus par les propositions de la pastorale des familles. C'est aussi répondre à leurs questions, les questions qu'ils se posent. Est-ce qu'on ira à Pâques en Normandie cette année ? Est-ce que les grands-parents peuvent attraper le coronavirus ? Notre grand aussi, qui s'est demandé ce que Dieu pensait de ce virus. Et puis ce qui est super, c'est que c'est une question qu'il a pu partager avec le curé de notre paroisse, et à laquelle il a pu obtenir une réponse, et qu'il l'a éclairée, disons. On se réjouit de tous vous retrouver dès que ce sera possible, et d'ici là, on voulait vous faire savoir qu'on vous porte tous dans nos prières, et qu'on est unis avec vous dans nos prières. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...